Bonjour Gérard, je sais que vous avez écouté la discussion depuis quelques minutes, vous serez à la marche blanche ou pas Gérard parce que vous êtes parisien ? Absolument, je serai à la nation à la marche blanche et pourtant il faut le savoir je suis insoumis et militant, radical insoumis, je suis aux insoumis gardettes, insoumis parisiens et donc je serai à la marche blanche et je dois dire que je suis totalement scandalisé par l'attitude du CRIF qui démontre une chose, c'est que le CRIF est un valet servile je dirais de l'oligarchie israélienne et je trouve ça scandaleux absolument, ils n'ont pas à me dire si je dois où y aller ou pas, si je suis le bienvenu ou pas, j'estime que bien que je sois juif j'ai le droit de penser ce que je veux et d'agir comme je le veux du fait que je n'ai jamais fait d'attentat, du fait que je ne suis pas violent au contraire en tant que faucheur volontaire d'OGM, forcément sachez-le, je signe la charte de la non-violence de Renaud, voilà, il faut le savoir mais je suis totalement scandalisé par la position du CRIF et je le dis Monsieur, je comprends votre colère, après il y a de l'ambiguïté quand même chez certains responsables des insoumis je pense notamment à la députée Daniel Obono qui n'a jamais caché sa proximité avec Uriah Boutelja, la porte-parole du parti des indigènes de la République qui tient des propos parfois qu'on peut qualifier d'antisémites cette ambiguïté, c'est peut-être cela que le président du CRIF a voulu souligner Oui, moi je vais vous dire, je connais de nombreux juifs français, qui sont d'abord français, qui sont français et qui font partie de l'UFJP, qui pourtant soutient l'État, le double État israélien Mais vous ne répondez pas à ma question là, vous ne me répondez pas à ma question Si, si, je réponds totalement, monsieur, je réponds totalement, ça veut dire que, passez-moi l'expression mais c'est pas parce que je suis juif que je dois être un valet servile du gouvernement israélien actuellement Mais quel est le rapport, Gérard, là, avec la marche d'aujourd'hui ? Là, en fait, c'est pour lutter contre l'antisémitisme Le rapport, madame, je vais vous le donner, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'est fait tuer Elle était juive, c'est vrai, rescapée des camps Elle s'est faite assassiner à cause de ça, monsieur, comme ça a réalimé Attendez, attendez, madame, elle était rescapée des camps Comme 90% de ma famille pendant la guerre Et il se trouve que j'estime que j'ai le droit de revendiquer, comment pourrais-je dire, ma francisité Je sais pas comment vous dire, je suis français Et c'est une juive française qui s'est fait assassiner par deux fous, par deux cons Et j'ai envie de dire que, malheureusement, on doit le dire Mais tout le monde doit le dire, tout le monde doit être ensemble Je pense véritablement que tous les français, quelque confession que ce soit C'est comme si le CRIF disait Ah oui, mais les arabes n'ont pas le droit d'y aller, et pourquoi ? Ou les blacks n'ont pas le droit d'y aller, ou alors les chinois, et pourquoi ? De quel droit le CRIF se permet ça ? Non, pour moi, ils ne le font que parce qu'ils sont servils d'une idéologie qui est communautariste Et ça, je ne peux pas le supporter, voilà C'est-à-dire qu'ils mettent au-dessus du fait d'être français le côté israélien et juif, c'est ça Gérard ? Le côté juif pro-israélien, je le crois, oui D'accord, merci Gérard d'avoir été avec nous Je vous en prie, mais je suis très en colère On l'a entendu Gérard, avec toute votre franchise, je vous envoie un t-shirt DGG, merci d'avoir été avec nous Excuse-moi, mais lui-même est ambigu C'est-à-dire qu'il y a un t-shirt C'est-à-dire qu'il y a un t-shirt C'est-à-dire qu'il y a un t-shirt C'est-à-dire qu'il y a un t-shirt